Musique 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 Ils font partie de tes torts, mais à part ça, les familles se retrouvent, on respire cool, la médecine et la star. Je vous ai dit qu'il y a une émission de fenêtres sur l'éducation. Cette émission, c'est la première émission qui vient de parler de l'éducation. Aujourd'hui, ils sont venus à une fenêtre ou à une boule qui vient d'aller à l'école Njolman. Dans un contexte particulier, car c'est la fèbre du coronavirus, l'entrée à la volonté qui était volontaire. Ils делают l' Straha et respecter la combustion de celles et les enfants qui font les mesures barrières. Ils ont dit dans le cadre de l'école Njolman. Ils ont annoncé à intelligent de sa place par la nécessité de dire que l'égalité habituel de la Tahir leaves. En mémence, ils ślon. Dans le passé, ils s'anal Wohnイ l'info, qui a eu des abris provisoires et qui a eu des parents d'élèves. La culture n'a pas eu de l'homme. Il n'y avait pas eu de l'homme. Les parents d'élèves n'avaient pas eu de l'homme. Les parents d'élèves n'avaient pas eu de l'homme. Ils ont tiré sur la sonnette d'alarme. Et finalement, la mairie, qui a eu un programme de bataille scolaire, c'est ce qui a eu de la salle de classe. Aujourd'hui, on va parler avec le directeur. On va venir à l'historique de l'école d'Alman. Je sais que tout juste à l'entrée de Barnier on va parler de l'historique et de la méthode de pédagogie. C'est ce qu'on a fait par rapport au coronavirus. Et l'heure, on sait qu'on peut le dire. Parce qu'il n'est pas encore 9h. Il est encore 9h. Les enfants qui sont venus à l'historique, on va parler avec eux. C'est ce qu'on a dit. On va parler avec les émissions sur l'éducation. Ils sont ici à l'école d'Alman. Ils sont ici au bureau directeur. C'est le directeur qui a présenté une pierre et deux coups. Il s'agit d'aller à l'historique de l'école Ndjolmane. Comment est-ce le directeur ? Je me présente, monsieur Elimane Gueye, directeur de l'école Ndjolmane Satsuguet depuis octobre 2015. Pour entrer dans le vif du sujet, peut-être pour parler de l'historique de l'école, je vous fais savoir que je suis le quatrième directeur. Donc, l'école a été créée en 2001 avec trois salles de classe qui étaient dirigées à l'effort par monsieur Kahn. Par la suite, il y a 13 Marie-Noëlle Ndjolmane comme deuxième directrice. Après elle, il y a Ibrahima Gueye qui est actuellement à Mixubay. Donc, après Ibrahima Gueye, c'est moi comme patrine directeur en octobre 2015. Donc, voilà, grosso modo, ce qui est à noter. Donc, de 2001 à 2016, nous sommes passés de trois à neuf salles de classe avec un effectif de 560 élèves. Donc, vous voyez, comment je peux dire, l'explosion ou le nombre qui augmente chaque année. Quand je venais ici en 2015, nous étions à 400 élèves. Vous voyez, au bout de quatre ans, nous sommes à 560. Donc, tous les quatre ans, on peut voir une augmentation ou les trois à trois ans, une augmentation de 100 élèves. Donc, je vais revenir peut-être sur les conséquences de cela pour la présentation de l'historique. Un petit résumé, c'est ça. Donc, on a créé en 2001 avec trois salles de classe. Nous sommes actuellement à 9 de classe avec la succession de filles de quatre directeurs, à savoir, de chez moi, M. le monsieur Kan, Mme Therese Marie-Nuélan, M. Gaye Ibraïma et actuellement, M. Elimane Gueye. Voilà, c'est ça. Bien, il y a de cela trois ans, quand je venais ici, le problème existait. Le directeur qui était là peut-être a réglé ce problème avec le CDF qu'on appelle double flux. Donc j'avais jugé nécessaire de mettre un abri provisoire. Et cette année-là, c'était en 2016, avant la fin de l'année, la mairie a construit une salle de classe. Donc en plus de cela, le pas de mur qui restait vers la mairie, qui créait une insécurité, la mairie a terminé ça. Donc, nous remercions, monsieur le maire, de cet acte-là. Et comme je dis sur les conséquences, je vais revenir sur cela parce que le problème demeure toujours. Monsieur le directeur, nous allons délouer ce problème. Mais... On a une... Donc, cette année, c'était en 2016. Avant la fin de l'année, 2016, la mairie avait construit. Donc, la mairie avait envisagé de construire des toilettes. Parce que les toilettes aussi s'en posaient problème. Nous avions trois vox. Ou deux sacs pour 560 élèves. Donc, les élèves se mettaient en rang pour aller dans les toilettes. C'était ton problème. Monsieur le directeur, ça se comprend, nous sommes à l'école, donc nous sommes à l'école. Mais il y a quelque chose de remarqué sur l'école, nous avons remarqué sur des jeux de stock. Chaque fois, nous avons vu l'école, il y a une finale, il y a un dynamisme, il y a une école. Comment est-ce que vous avez vu les résultats au niveau de l'école ? Je disais tout à l'heure, c'est le français, que c'est grâce à l'équipe pédagogique qui est soudée derrière le directeur. Donc, je disais tout à l'heure, c'est le directeur du management de l'école. Donc, l'équipe pédagogique, nous avons vu que l'école, nous avons vu les résultats de l'école, parce que nous avons vu les résultats de l'école. C'est pour, non seulement former nos enfants, mais aussi pour améliorer toujours les résultats de l'école. Nous avons vu les résultats de l'école, c'est notre sacerdoce. Donc, il y a aussi, sous l'impulsion de l'ancien codec qui est sangré, dynamisme, il y a un petit écolo. Nous avons vu les résultats de venir, ici nous avons vu ces résultats de l'école. Et les résultats de l'école nous avons vu des résultats, ils ont vu le directeur. Donc c'est un homme seul, il y a toujours des jeunes jeunes qui ont une école. Heureusement, son successeur, qui a été remplacé, n'a pas été le top. Depuis quelques années, les résultats ont été rendus. Depuis quelques années, nous sommes au-delà de 50%. Monsieur le directeur, vous avez vu l'inspecteur qui est venu à Barnier-Burine. Il y a aussi une collaboration avec les autorités municipales. Est-ce que ça n'a pas participé aux résultats de Barnier-Burine ? Si on a été jugé ou comparé à l'année passée ? Voilà, c'est ce que je veux dire. Tout ce que je veux dire, c'est juste le président du Codac. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Le président du Codac. Et le maire. Il y a tout le monde. Il y a un monde. Il y a tout le monde. Il y a aussi des gens qui ont été écrits. Nous Je suis un membre du comité restreint du codec, donc je suis un membre du comité restreint du codec et je suis un membre du comité restreint du codec. Je suis un membre du comité restreint du codec, donc je suis un membre du comité restreint du codec. Je suis un membre du comité restreint du codec. Donc, on a fait un membre du comité restreint du codec, donc je suis un membre du comité restreint du codec. Je suis un membre du comité restreint du codec, donc je suis un membre du comité restreint du codec. C'était une première fois que Sébastien venait de la mairie. Donc, je suis un membre du comité restreint du codec. Parce qu'en fin d'année, des facturiers, des chars, des fois, ils ont des difficultés pour payer. Donc, je suis un membre du comité restreint du codec. Et c'était une première fois. C'est ça. Voilà. Donc, c'était une première fois. C'était une première fois. Donc, nous séventionnons l'école du comité restreint du codec. Mais, monsieur le directeur, vous avez parlé maintenant des problèmes hauts. Nous sommes dans un contexte plus particulier. Je ne vais pas vous parler de la COVID-19. Il y a encore des dispositifs. Si nous étions dans l'école par rapport à la faible, qu'est-ce que vous avez pensé ? Il y a beaucoup d'écoles par rapport à la faible. Quelles sont-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles-elles ? Non, surtout, je suis ... Je Dollarji, parce que je suis en train de continuer un camp de recherche après. Mais en ce moment, je suis déjà allée le divorce. Et cela cause des difficultés. Et cela cause des petites difficultés. Donc, heureusement qu'il y a des équilibrations qui ont des problèmes de facture, mais nous n'avons pas de problème. Donc, nous avons commencé une construction depuis deux ans de toilettes. Nous avons utilisé deux boxes. Heureusement qu'elle est vieille pour des lycées. Mais si elle est vieille pour des lycées, nous allons les gérer. Mais avec deux boxes, avec trois cours, nous allons les gérer. Donc, c'est le cas. Qu'est-ce que le plan pédagogique a fait par rapport à les jeunes et à la classe qui sont sensibilisés? Mais comment est-ce que vous avez travaillé? Parce que déjà, il y a un contexte particulier, monsieur le directeur. Il y a un contexte particulier, mais on est dirigé par le niveau central et le niveau déconcentré. Donc, il y a un contexte particulier, mais il y a un contexte particulier. Donc, il y a un contexte particulier pour commencer à l'école et les jeunes. Il y a un contexte particulier sous l'impulsion de l'IF, du codec et de la mairie. Il y a un contexte particulier pour les jeunes. Donc, il y a un contexte particulier pour commencer à l'école. Il y a un problème sur le plan pédagogique. Pour l'école, il y a un contexte particulier pour les jeunes. Il y a un contexte particulier pour faire l'école et des jeunes. Les jeunes sont dans le milieu de l'équipe pédagogique. C'est ce que j'ai terminé pour que les enfants puissent avoir des résultats. Ça ne va pas trop impacter ? Parce qu'il n'y a pas d'impact sur les gens qui ont arrêté le programme. Si les enfants puissent aller au niveau du secondaire, ils n'ont pas encore un impact sur les enfants. Je ne crois pas. Pour la classe M2, il n'y a pas de grève impact. Il n'y a pas de reprise après le bac et le bac, il n'y a pas d'examés. Il n'y a pas d'examés, mais il n'y a pas d'examés. C'est après deux mois. Donc, le bac et le bac, il n'y a pas d'examés. 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 Donc, je ne crois pas que ça fonctionne. Le problème au niveau des classes de CEM2, ça ne causera pas de problème. Peut-être les classes intermédiaires. et ce qu'il n'y a pas d'examés. Il n'y a pas d'examés. On ne se dirige pas. Il n'y a pas d'examés. Il n'y a pas d'examés. Voilà. Donc, en parlant des difficultés de l'école, est-ce qu'il y a des difficultés ? C'est ce que tu veux souligner. Il y a des difficultés de l'école, c'est-à-dire qu'il y a des autorités. C'est clair. Dans l'école, il y a des difficultés. École au Sénégal. École au Sénégal, en général. École au Sénégal, en général. C'est une bonne volonté, c'est les parents. C'est un problème. Mais c'est un double flux. Donc, si on a une autre chose, on a une autre salle de classe. 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 Mais il y a aussi les autorités. Parce qu'il y a des toilettes. On a une autre salle de classe. C'est un problème, parce qu'on a commencé à construire et qu'on a commencé à construire. C'est un problème presque régler, parce qu'on a fini de changer. Mais on a eu un deuxième problème. Il y a eu un problème, parce qu'on a eu un problème. Parce qu'à l'école élémentaire, on nous demande de ne pas prendre des inscriptions. C'est interdit. Inscriptions à l'école élémentaire. Ce n'est pas obligatoire. Si je peux prendre l'école élémentaire, des fois, on ne recouvre que 30%. 30% sont gardiens, gérants, 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 gérants de sars. Et ça, ça, les difficultés ont eu. Moi, ils ont eu un problème. Parce qu'on a eu un problème. C'est bon, si on a eu un problème, on a eu un problème. On a eu un problème, on a eu un problème. On a eu un problème. Voilà, c'est ça quoi. C'est ça quoi ? Ça, c'est ça. Ça, c'est le problème. On a eu un problème, un problème. Donc, il est là, ça, c'est le plan. Ce qui est à Dieu, vous aurez pas besoin de me faire. Donc, il est là, c'est vous dire, le mot est. On va inscrire, vous en making sure de construire. Hum, maintenant, c'est toi ? Votre ? Votre ? Un premier jalon a été posé ? Je crois que, je ne peux pas dire, mais l'école d'une djolmane est priorité pour la reconstruction. C'est priorité pour la reconstruction. Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'il y a une démolition, qu'il y a une djolmane pour l'extinction. Parce que l'année prochaine, on peut être à 600 élèves pour 9 classes. Il y a des écoles de 12 classes qui sont un peu effectifs. Il y a des écoles de 12 classes. Il y a des écoles de 12 classes. Donc, ce que je disais, c'est des classes pléthoriques. Avec des classes pléthoriques, il y a des maîtres. Il y a des problèmes de l'éducation. Donc, c'est ça. Il y a des problèmes de l'éducation. Comme je le disais, un premier jalon a été posé. L'autorité doit venir à l'éducation parce que c'est une priorité. Monsieur le directeur, il a parlé de l'école et de tous les autres. Donc, monsieur Gaii, comment est-ce que vous faites votre dernier mot ? C'est le dernier mot et c'est le dernier mot. C'est par rapport à ce que nous avons volontiers. Nous avons une bonne affaire pour nous influencer. Nous avons une bonne affaire pour nous le lave avec des élections du thermoflasge. Je crois que nous avons vu les autres codecs. Donc j'ai eu le sens de faire une tournée avec le codec Écolier qui est là, pour que nous devons faire une volontaire pour nous appeler Écolier. Donc le dernier mot c'est un mot de remerciement. Donc le directeur, moi je dirais Écolier, mais il n'est pas seul, nous parlons d'équipe pédagogique. Donc l'équipe pédagogique, accueillée par le CGE de l'école, représentée ici par des assauts. Donc il y a beaucoup de gérés Écolier. Ce n'est pas le directeur seulement, c'est l'équipe pédagogique et le CGE qui représentent les parents. C'est l'équipe de l'Écolier. Donc le directeur, moi, il y a une équipe derrière. Je dirais un remercier. C'est l'équipe de l'Écolier. C'était mon dernier mot. Donc nous remercions M. Géhi, le directeur d'Écolier Ndiolmane, qui est Dalal. Il a parlé de l'équipe de l'Écolier. Vous avez entendu le dire. Mais maintenant, il a dit l'équipe pédagogique, malgré le contexte particulier. Il a dit que l'élève, ils ont fait l'examen. C'est ce qui est fait pour les étudiants. Ils ont fait l'éducation de l'éducation. Ils ont fait l'éducation par rapport à la fèbre. Ils ont fait l'éducation par rapport à l'école. Et bien sûr. En fait, on a fait une classe de la classe sur les enfants et les enfants. Nous devons faire un examen. Ces étudiants travaillent depuis la distanciation. La maladie oblige, on est en avec M. Diop. Je sais qu'il y a une réclatation de ce système. M. Diop, vous avez dit qu'il y a des affaires à Doïno. Vous avez dit qu'il y a une rupture de l'Ecole d'Ecole 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 d'Ecole. Je suis dit que je suis à Doïno, M. Diop, qui est ici à l'Ecole d'Ecole d'Ecole. Comme vous le voyez, depuis le février de Doïno, nous avons eu des dispositions à l'Ecole pour accueillir les élèves. Nous avons travaillé sur l'Ecole d'Ecole 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 d'Ecole. Donc, si je suis au Cire, nous avons eu besoin de l'Ecole d'Ecole 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 d'Ecole. Nous avons eu un élèves d'Ecole d'Ecole, ainsi que l'Ecole était de la santé d'Ecole. Nous avons eu besoin d'utiliser la perte et la température de l'Ecole d'Ecole d'Ecole d'Ecole. Il y a une distanciation, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui s'orientent à un mètre. Donc, il y a des élèves qui s'orientent à un mètre, qui s'orientent à un masque. Et il y a aussi des élèves qui sont utilisés, tout le temps. Il y a des tableaux, des gênes, des abeilles, parce qu'il y a des élèves qui s'orientent à un tableau. Donc, il y a des élèves qui s'orientent à un moment donné, il y a des élèves qui s'orientent à l'organisation. Donc, il y a des dispositifs qui s'orientent à un moment donné pour le moment. Mais quand on est dans le monde, est-ce que les enfants n'ont pas une perte par rapport à l'arabie à l'arabie ? Et est-ce qu'il y a des élèves qui s'orientent à l'examen de l'arabie ? Waouh ! C'est vrai que la rupture, il y a des temps qui s'orientent à l'arabie 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 à l'arabie. Il y a des élèves qui s'orientent à l'arabie à l'arabie à l'arabie. Bien qu'il y a des élèves qui s'orientent en vacances, mais il y a des connaissances. Et maintenant, ce qui a été fait, c'est qu'il y a des élèves qui s'orientent à l'arabie à l'arabie. Donc, c'est ce que nous devons faire. Mais par rapport à la sensibilisation qui a fait barbée, il y a un programme où vous introduisez les jeunes qui peuvent faire barbée pour éviter ce qu'ils peuvent être propagés, ou qu'ils vont choper le virus. Voilà, c'est ce que nous pouvons faire. Parce que les jeunes doivent aussi relier les informations. Et nous aussi, comme l'école, c'est un milieu éducatif. Donc, c'est très normal. Nous ne pouvons pas propager le virus, les contaminations ne sont pas les mêmes et tout. Parce que nous, au niveau de leurs familles, nous devons aussi parler avec nos familles, avec nos familles. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à aller à l'école, et ce n'est pas possible à aller à l'école. Donc, je me disais, avant que nous n'avions arrêté courir, nous ne pouvons pas laisser un travail, nous ne pouvons pas aller à l'école. Parce que, si nous n'avions pas arrêté, nous n'avions pas arrêté courir. Donc, je me disais, avant que nous n'avions pas arrêté courir, nous ne pouvons pas laisser, ne serait-ce que, une heure ou une heure, 30 minutes, nous donnerons l'Elevé, les informations, nous ne pouvons pas représenter, nous ne pouvons pas représenter, nous ne pouvons pas les femmes. Donc, c'est très important. quand nous avons le quartier, un élevé, on ne peut pas parler, on ne sait pas comment nous n'avons pas le savoir. Parce que, beaucoup de gens n'avons pas le savoir. Et l'Elevé, vraiment, c'est ce qu'ils peuvent porter, donc, c'est ce qu'il faut, c'est le pouvoir, Vraiment. Merci, M. Diouf. Vous avez fait le choix, les enfants ont maîtrisé le plus grand. Nous sommes présents ici pour parler de qui nous a dit aux acteurs et à l'école. Nous allons nous parler de la vie d'école, de l'école Njolman. Quelle est une émission de l'éducation sur l'éducation ? Nous avons une émission de l'Éducation sur l'Éducation sur l'Éducation. Sous-titrage MFP. d'inspections ordinaires pour accompagner tous les maîtres et les directeurs d'écolis. Comme nous avons éclaté avec la CEMDE, nous devons accompagner les directeurs d'écolis. Est-ce qu'il n'y aurait que ces dispositifs pour les directeurs d'écolis ? En tant qu'inscripteurs d'entrée et d'écolis en tant qu'inscripteurs ? Oui, c'est bon. Il y a 15 jours, mais il n'y a pas d'inquiétude. 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 Il n'y avait pas des espaces balayés il n'y avait pas de salle d'isolement. Nous devonsプ �millionner si nous essayons de diluer le raffaise. Donc les dispositifs devraient que l'on touche lesredis ont prioritéchauise, que l'on est en verrassure et que l'on allume laрassure à un bewehabitude. Ce sont les mêmes dispositions. Il n'y a pas d'inquiétude à l'intérieur du salle de classe et nous attendons à une distance pour d'avoir d'autres dispositions à la distance en zig-zag avec une part de la viv$ docente, Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, avant de reprendre, nous avons une séance de travail à la Ménage. Donc, nous avons eu le public du actif privé qui est là. Donc, nous savons que nous étions dans le monde de 15 000 mètres dans les ménages. Nous avons eu l'élève à notre cœur de nous qui nous avons eu l'élève avant le 25, avant nous nous avons eu la dernière. Donc, nous avons eu la thermoplastie. Nous avons eu l'élève de l'élève de l'élève. C'est les intrants pédagogiques, les élèves du cahamètre, les conditions de travail de façon générale. Ce résultat seront donc là. Je suis dit que ce sont les résultats. Ce sont les résultats. Ce sont les engagements pour le maire, avec des engagements collectifs. Les gens peuvent remettre le travail, avec des publics comme privés, avec des inspecteurs de la justice de l'invée. Je suis très heureux de vous présenter. Merci Monsieur Nyingé. Je vous remercie. Je suis assis sur mon banc et ma chérie. Je vous laisse vous présenter. Comment est-ce que tu peux nous parler? Je suis très heureux de vous présenter. Je suis très heureux de vous présenter. Mourou, vous avez parlé de vos copains? Oui, j'ai beaucoup de conseils. Je suis très heureux de vous présenter. Je suis très heureux de vous présenter. Je suis très heureux de vous présenter. On vous conseille de vous présenter. Maintenant, vous êtes là. Vous avez parlé de Vendée Saint-Toup Gouette. Mais les gens sont venus à la maison, les copains sont venus à la maison, où sont les copains ? Les copains sont venus à la maison, des peintures. Donc les copains sont venus à la maison. Mais je veux dire que les parents sont venus à la maison, ils ont des fèbres, ils ont des fèbres, ils ont des fèbres. Comment est-ce que tu peux dire ? Je peux dire que c'est le coronavirus. Est-ce que le coronavirus peut vous éviter ? Est-ce que le maître vous expliquez comment vous évitez ? Respecter les mesures de barrières, respecter les distances, porter le masque, diras, l'ahoy, chaque jour. Est-ce que vous avez fait quoi ? Oui. Est-ce que vous connaissez les portes ? Oui, la mère. Elle a dit toujours qu'elle ne soit pas au chaos. Quels sont les plus différents rapports que vous avez. Quels sont les trois, sont les plus閉iés et eux qui l'ont fait ? Oui. Donc, par rapport à la licence, est-ce que vous avez dit que l'on ne devait pas venir vous parler, ou sa mère. Vous avez dit que l'on ne devait pas le dire. Je n'ai pas vu pas le dire, mais c'est ce que je ne sais pas. Il y a des idées aussi, il y a des idées comme ça. Maintenant, vous voyez l'entrain 6e, vous pouvez sortir. Non. Pourquoi ? Non. Maintenant, après, je suis venu à la maison, je vous remercie avec vos camarades. Quel message est-ce qu'il vous a lancé ? 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 Je l'ai lancé. Il faut respecter les mesures barrières. Il faut respecter les mesures barrières. Donc, vous avez vu les mesures barrières ? Oui. Maintenant, je suis venu à la maison de la Santé. Vous avez vu que le monsieur Diop a confirmé. Il sait qu'il faut respecter les mesures barrières. Il y a des volontaires qui ont été guidés. Il a dit qu'il y a des mesures par le plan pédagogique. Donc, nous avons une confiance. Il y a une confiance. Il y a une confiance. Il y a une dynamisme. 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 Même la finale de l'année dernière, nous avons fait des affaires. Il y a une affaire. Il y a une équipe pédagogique qui a encore plus. Monsieur Gay dirigeait. Nous vous remercions. Je vous remercie sans plus tarder. Les parents d'élèves, nous voulons parler de l'équipe pédagogique. Comment vous pouvez-vous voir les parents d'élèves et les rapports de l'équipe pédagogique? Voilà, donc dès que vous avez vu vos émissions, la fenêtre sur l'éducation de l'école Ndjolman, nous sommes en directeur et monsieur Diop, qui est de la classe M2 et l'élève. L'équipe de l'équipe pédagogique a été présentée par les parents d'élèves. Bonjour à tous. Je suis associée à l'école Ndjolman en tant que représentant des parents d'élèves. Je suis associée à l'école Ndjolman. Je suis associée à l'école Ndjolman. Je suis associée à l'équipe de l'élèves, malgré que les parents respectent la distance. Vous êtes des parents d'élèves ici. Comment avez-vous dit l'école Ndjolman? Comment avez-vous dit l'école Ndjolman? Comment avez-vous dit l'élèves et l'équipe pédagogique? Comment avez-vous dit l'école Ndjolman? Je ne sais pas si je veux que l'élèves et l'élèves. Je suis en train de faire une belle vie, parce qu'il y a des difficultés. Il n'y a pas de problème à l'élèves. Il n'y a rien de plus à l'élèves. Oui, c'est très bon. L'école, si vous êtes dans votre famille, pour que vous ayez une seule femme, vous n'allez pas que vous. C'est un peu difficile, mais nous sommes très bon. Nous sommes très bon. Dans l'école, on a vu qu'il y a un contexte particulier avec nos parents d'Eleji. On a vu que les enfants devaient se délouer et qu'ils devaient se délouer. Ils devaient se délouer. Et tu vois comment vous trouvez en tant que parents d'Eleji ? On a vu que les enfants devaient se délouer. Ils devaient se délouer. On a vu que ce sont des enfants. Les enfants devaient se délouer. Ils viennent tout de suite avec leur enfant. Ils sont fiers. Et les enfants devaient se délouer. Et Dieu nous a continué. C'est ce que je veux dire, parce que le directeur et l'élève par rapport au dispositif, on a vu les volontaires, la mère et la distanciation, les élèves respectent en tant que parents d'élèves. Comment avez-vous vu cela? Oui, c'est ce que je veux dire. Parce qu'ils respectent leur travail. Ils vont venir à l'heure. Depuis tout ça, ils vont venir ici. Ils vont venir ici. Je vais vous laisser travailler. Mais ils vont venir ici. Ils vont faire ce que je veux dire. Avant de les émissions, ils vont vous mettre des masques. Ils vont vous mettre des gèles. Ils vont vous mettre la température. Ils vont vous laisser aller à la classe. Ils vont venir ici. Ils vont prendre leurs mesures. Et c'est ce que je veux dire. Je vous remercie. Sainte Dieu. C'est ce que je veux dire. La d'Ecole est en entrée. Mais on a une école d'Ecole. Il y a un école d'Ecole. Il y a un abris provisoire. Il y a beaucoup plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu sur l'histoire. L'abris provisoire. On a fait tout ça. Et comment est-ce que la mère est venu. Il y a une salle de classe. Donc, tu peux nous parler. Djamanda Diogo. Quelle est-ce que tu veux dire? Oui, merci beaucoup. Djamanda Diogo. J'ai eu 4 ans. J'ai eu 4 ans. Donc, j'ai eu 4 ans. Mais c'est ce que tu veux dire. 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 Et puis, quand on va inscrire, on peut avoir une CI. Il faut que deux. Donc, si c'est obligé. Moi, ma moudi, je m'appelle les enfants. Ils veulent aller me mettre des sacs. Ils m'ont mis. Autre sangle. Oui, il me les a mis. Je leur mets. Ils font-ils les mettre des camions. On n'a pas pris les sacs. Ils m'ont fait les sacs. Donc, j'ai fait une classe. Mais c'est pour ça qu'on a fait la classe. C'est là qu'on a fait une tapisserie. J'ai eu un petit tapissier pour venir chez Marseille Feridou. Mais après, j'ai eu un petit peu. Parce que quand tu es tombé avec des nœuds, même pas de nœuds, parce que j'ai eu un petit tapissier. J'ai eu un petit tapissier pour venir. J'ai eu un petit tapissier pour venir. J'ai eu un petit tapissier pour venir. Mais j'ai eu un petit tapissier pour venir. Mais je suis venu ici pour venir. A partir de là, j'ai eu un petit tapissier pour aller. J'ai eu un petit tapissier pour qu'ils s'y souffrent en plus de dents et poussières. Et j'ai eu un petit tapissier pour construire. Mais c'est là que j'ai eu le petit tapissier. C'est le moment où je savais que j'ai eu un petit tapissier pour moi aussi. J'ai eu un petit tapissier pour manger le message. Elle m'a dit que je suis venu en elle. C'est pour moi. Nous sommes aussi au Italie. Si tu as des gens avec tonneaux, et je n'ai pas à la même crise. Nous sommes d'accord pour nous. En tant que parent d'élèves, quel message t'as lancé pour qu'ils ont appelé à Ouadjuri? Ouadjuri est le plus important pour nos enfants car nous n'avons pas d'enfants. Les enfants, si l'on est à l'Amérique, nous devons dire qu'il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants de l'Amérique. Il n'y a pas d'enfants. Mais si l'on est à l'enfant, il n'y a pas d'enfants. Je me suis dit que les enfants ne sont pas d'enfants. Même si je suis venu à l'enfant, il n'y a pas d'enfants. Je suis une femme, tous mes enfants. Mais je vous demande que l'on est à l'enfant et qu'ils ont le plus important pour les enfants. Ils n'ont pas de l'enfant. Il n'y a pas d'enfants et que l'on est à l'enfant. Donc ils continuent à l'enfant et surtout pour l'enfant. Et nous devons faire en tant que mère. Je pense toujours à l'enfant. Je ne vois pas de père, de mère, de mère, de Paul. J'ai fait des choses pour moi. Il doit faire des choses. Il doit faire des projets. Il doit faire des programmes pour vous et faire une école. Tout ce que tu dois faire pour tes enfants et que tu le fais pour tes enfants. C'est ce que j'ai demandé à tous les parents de l'éleve. Parce que les maîtres sont là-bas. Quand on est là-bas, on doit être prêt à la maison. Mais si ton enfant est là-bas, il faut qu'il y ait des enfants. Il faut qu'il y ait des enfants. Il faut qu'il y ait des enfants. Pourtant, il faut qu'il y ait des enfants. Donc, on est là-bas. Donc, on est là-bas. Je te remercie tous. Je te remercie mon maire. Je te remercie et je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Notre école est là-bas. Un enfant ne m'a pas vu le téléphone. Il me faut que tu as garantois. Je te remercie. Je m'en ai demandé à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est les parents d'élèves qui sont bien présents dans la vie de l'école. Je confirme que le meilleur cadeau qu'on peut offrir à son enfant, c'est une bonne éducation. Ici, c'est Ndeya Soumy, représenté par les parents d'élèves de l'école Ndiolmane. Je vous ai expliqué ce qu'il y a par rapport à ce qu'il y a. Je vous invite à envoyer des messages forts aux parents pour qu'ils puissent faire attention à ce qu'il y a des enfants. Merci. On était venu à l'émission et nous sommes venus à des volontaires. Ils sont seulement volontaires pour faire attention à ce qu'il y a dans l'école. Nous avons dit beaucoup de choses. Nous nous remercions beaucoup. C'est mon directeur de l'école. Les parents de l'élèves de l'école. Nous avons présenté tous les membres. Nous nous avons présenté. Nous nous avons dit, comment vous avez pensé par rapport à Khalaye ? Vous avez pensé sur ce qu'il y a de l'école. Bonjour. Je suis allée dans le monde. 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 C'est beaucoup plus important. Je suis allée dans le monde. Je suis allée dans la communauté. Vous avez vu une formation sur un centre socioculturel. Vous avez dit que vous avez pensé aux enfants. Et vous avez pensé à venir aux enfants. Oui, ils ont pensé à venir au monde. Ils ont pensé aux enfants. Ils ont pensé aux enfants. Et ils ont pensé aux enfants. Ils ont pensé aux enfants. Et ils ont pensé à venir à la situation. C'est ce qu'il y a de l'école. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport aux parents d'élèves ? Les parents d'élèves ont appris à l'école, ils ont appris à l'école pour leur purvée comme publique. Les parents d'élèves ont appris à l'école, ils ont appris à l'élèves et à l'élèves et à l'élèves. Donc je vous remercie encore plus le dévouement pour l'école de Barnier. Nous avons appris une émission sur la fenêtre sur l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'école de Barnier. C'est tout juste à l'entrée de Barnier. Nous avons une situation bien particulière. Nous sommes ici à l'école de Barnier. C'est l'abri provisoire de l'école en 2001. Donc, il y a bientôt 20 ans. Nous avons démarré dans trois classes. Aujourd'hui, nous avons neuf classes. Nous avons vu des abris provisoires et des murs. En 2016, le directeur est venu à l'école. Il y a 500 élèves et 9 classes. Nous avons lancé un appel pour nous d'appeler bien que les compétences transférées. Mme Mairie doit l'aider. Mais il y a une autre chose qui a été en politique. C'est la bâti scolaire. Les parents d'élèves sont venus à nous pour nous. Nous avons vu des dispositifs. Nous avons pris des volontaires pour venir au coronavirus. et les enfants. La distanciation sociale. Et M. Diop. Nous avons vu la sensibilisation. Nous avons vu des élèves directeurs. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'inquiétude par rapport aux résultats. Nous avons vu des programmes. Grosso modo, l'école est venu à l'école. Nous avons vu qu'il n'y a pas d'inquiétude par rapport aux résultats. Donc, nous avons donné votre émission Fenêtres sur l'éducation. Je vous ai présenté. Je vais vous donner un rendez-vous sur une émission.